salut tout le monde c'est le res on se retrouve pour un nouvel épisode de tofus temporis retro et on se retrouve au hall des valeureux pour le défi classique du melou où est-il là dans le loin voilà on commence à devoir de plus en plus cliquer pour les défis et en compagnie de tsuko comme d'habitude par contre celui là c'est un gros melou tu te plaignais tout à l'heure qu'il avait dix mille points de vue je pense que celui-là il y en a un peu plus bon vas-y je te laisse lancer il n'y a pas si il n'y a qu'un seul mille 12000 points de vie ça va par contre il a beaucoup plus de résistances terre que de table il n'y a pas le je vais y arriver le ginac on va pas commencer tout de suite par taper le mille 12000 points de vie ça va aller vite ouais c'est quoi c'est 12000 points de vie que tu aies comme des dé que tu peux ou l'a ou l a tu te fais beaucoup plus de dés biométro je ne sais rien essayer de taper le mille 15000 points de vie et que tu donnes trop de p a et d p m pour pas que tu fasses trop le bol aussi non plus le truc dans c'est qu'il a ouais sauf qu'il a 10 p m de pouvement de... quoi que t'as bluff en fait tu t'aurais d'abord et c'est de dégager de lui et après faire qu'on s'apaisante c'est un peu lui sauf que j'aurais peut-être pas eu assez de ouais on te croit que quoi qu'il en soit tu viens de faire tu viens de faire qu'on s'apaisante pour rien parce que je peux pas le t'appeler j'ai pas eu même bien pourquoi je fais t'encore longtemps bon sache que même si tu meurs moi je survivrai ça peut être infiré non par contre dès que je préfère que tu tapes les milou comme ça plus rapidement tu tapes les milou plus rapidement tu peux commencer à poser des gonflables pour que tu survises j'ai tapé les milou plus rapidement les milou meurent plus rapidement tu peux avoir plus de chances de survivre parce qu'à partir du moment où tout ça est mort tu pourras commencer tu pourras en chier rien tu pourras commencer à taper enfin à poser des gonflables c'est pas grave non mais c'est pire je le dis c'est pas grave mais donc officiellement ton taron s'apaisante n'a servi à rien c'est vrai je te l'avais dit faut que tu essaies de te tacler avant de poser ta taron s'apaisante tout à l'heure j'le t'as pris mais je peux lui dire pourquoi pas ah mais là il est plus gros hein regarde le serpentin quoi je peux pas pourquoi je peux pas t'immuniser je peux t'immuniser dans le vide mais toi je peux pas t'immuniser non pour toi toi bon bah désolé mais tu vas prendre cher bon t'as eu de la chance que t'as fait un jeu de pouvoir sur la première réventration essaie de taper le canigou le canigou ? oui un canigou reconnaître toi ah oui je l'avais vu il est un peu caché dans le jeu dans le mou oh le prochain tour si je conchère encore je peux effectivement bah fais le puissance si basse fais le tout de suite en fait voilà c'est le tour des boucliers mais je comprends pas pourquoi j'ai pas pu t'immuniser et maintenant si je veux essayer bah là je peux c'est n'importe quoi tout à l'heure je pouvais pas bah j'ai peut être parce qu'il m'a mis un truc sur moi il y a une co bon est-ce que le monsieur le livre ? bah oui là t'as un nouveau tes boucliers enfin les boucliers tu vas prendre cher mais ça devra aller non ça va rien je vais te mettre euh... est-ce que je peux faire ça au moins ? je peux te mettre mon clé fait qu'à sur toi essaye de t'attraper encore une fois non je vais rien je me dis que peut-être il va avoir envie d'aller sur la coupe non ça serait bien hein mais faut pas espérer bon désolé mais tu auras plus faire du coup de cac avec ça je vais pouvoir te mettre des résistances à tous les tours ça te permette peut-être un peu de résister je vais essayer de te tenir en vie ouais c'est dans ce moment là que je regrette de ne pas avoir acheté la baguette ronde bon je vais éviter de me mettre euh... ah mais si je... il faut absolument que je le mette dessus quoi non mais si tu te mets dessus tu pourras plus de la clé sauf si t'as euh... libération euh... oui mais j'ai pas libération j'ai tp mais ça m'embêterait d'utiliser une tp rien pour ça euh... tout 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 c'est tout ça bon bah... on continue à louquer des conflables hein ? ça a vu que ça m'a dit ? bon bah par contre c'est à mon bête bon bah par contre ouais toi c'est bien donc c'est moi qui fais bien on va vouloir avoir resté en vie c'est pas que tu la peux taper non mais je vais pas si toi tu vas tu te détaquer pas comment veux-tu que moi je te détaque alors que j'ai moins d'agilité que toi ? ouais je vais peut-être voir revenir à moi je suis pas sûr dans le doute bon bah je fais ça parce qu'il peut se rattraper potentiellement oui donc... hop bon là s'il a pas envie d'essayer de partir je comprends pas la totale je vais attaquer ah bon ? bah ouais il est bien ou quoi ? non je pense qu'il a juste passé son temps qu'il pouvait pas venir sur toi je crois que je l'ai dans les dpm à mon avis il a esquivé non bah je le sais pas bah tant mieux il a juste passé parce que j'avais une immunité sur moi par contre c'est moins bien c'est que tu t'es avancé et là il va pouvoir venir sur toi et je peux pas te faire mes boucliers sur toi donc c'est sûr qu'il va venir sur toi t'as pas ligné ? oh et bien je suis sûr que tu l'attaquais t'as voir ? hop voilà je te l'avais dit je te dis de rester loin tu ne m'écoutes pas je vais finir le combat tout seul ou pas ou pas mais quand je te dis de oh mais là tu vas quand même mais je vais quand même quoi ? j'ai rien dit j'avais pas vu t'avais les pm derrière l'inflappe mais quand je te dis de rester loin reste loin c'est... c'est plutôt bien bon bah je vais te tromper la ligne de vue mais s'il veut partir ça oblige mais tu aurais pu te mettre... mais il va bouger de toute façon il va bouger de toute façon oui mais si je me mets là justement là si j'étais là il y aurait eu moins de pm utiliser pour venir sur toi tandis que si je me mets là il doit passer sur le tour oui mais après il y aura 7 pm j'ai pas touché j'ai pas touché voilà plutôt par ici non mais c'est pénible je me dis que je dois te garder en vie mais et potentiellement il va venir sur toi c'est ça qui est gênant et là s'il vient sur toi pourquoi je vais te claquer un moment plus grec ça serait chiant c'est une bonne chose bon je vais avoir mon tour de creux dans pas longtemps bon je vais avoir mon tour de creux dans pas longtemps je suis plus une résistance à la clé 2 40% seulement ça reste tout mal ça va 43% de résistance en mètres c'est pas dégueu par contre il a vraiment pas dégoûté dès qu'il peut il est dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu 20% mais niveau 5 24 niveau 6 25 je gagne des lancés par tour parce que là je peux faire un seul lancé par tour je crois que je l'augmente je crois que j'ai plus le bout de pique c'est quoi je suis pas sur deux quoi 1 sur 11 1 sur 11 je veux la placer dans ton j'aimerais lui qu'il revienne dans ton glyph il va revenir mais il pourra pas il va pas suivre des dégâts là c'est le dernier tour il aurait fallu qu'il soit dedans là dès que c'est mon tour où le glyph disparaît on va faire un mot pour les boucliers dans deux tours on va pas se tourner là mais au prochain ah c'est bon on peut le dire vers moi s'il te plait t'as vu ? je demande s'il te plait il faut pas lui faire herbe folle pour qu'il avance en forme moi si je lui faisais herbe folle je tuais ma gonflable et je retiens un tour de son non de toute façon t'as inconflable la meilleure qu'il arrive oui mais elle se remonte avant j'aurais raté un tour de son non non mais j'aurais tenté de mettre le glyph de mobilisation mais je vais pas de toute façon il est un truc là c'est pas faux dommage qu'on peut pas tromper aussi sur le défi le défi diop ce serait pas mal ce serait plus oui mais ce serait pas mal après c'est un serveur temporaire waouh qu'on droppe beaucoup qu'on ne droppe pas beaucoup je pense que le principe du rôle des valeurs est vachement bien ça change un peu ça ajoute une dimension de plus que le cycle qu'on connait donc c'est sympa 805.5 il y a presque voilà tu peux peut-être même le finir si tu fais des oh non 32% d'essence interne on verra il n'y a pas que j'aimais le poison il y a une perle je joue avant tiens sinon j'aurais pas tué le je le finis ah quoique tu veux mettre un coup de cac histoire de non je veux le finir je vais l'humilier je le finis à la flamiche et bah on s'abuse comme on peut donc c'est tout de même un défi qui est important bel tout de ses sens 540.000.xp 8.000 kamas 5.000 yurto et 50 tom potons ça fait plaisir et je l'invite à regarder combien j'ai de tom potons 3080 le prochain item de panoplie se rapproche mais je l'utiliserai pas au prochain panoplie c'est ma panoplie c'est ma panoplie excusez-moi panoplie cm et euh j'ai pris des des g plutôt très très correct je vous mettrai vous mettez en pause sur la vidéo si vous voulez voir les g plus précisément et j'ai acheté ceci j'ai pas acheté le fm de cette ligne là parce que maintenant c'est 9 à 13 neutres aussi comme le GFE ici j'ai pris un là avec la petite potion d'alchimiste là qui permet de modifier les dégâts la petite parce que ça rapportait que 1 à 2 dégâts ou 2 à 3 dégâts ici ce qui était pas énorme en surtout facebook je vais regarder c'était peut-être 50 par coup de cac en plus mais j'ai dit ça ça vaut certainement pas forcément le coup pour si peu surtout que là elle m'a coûté 500 000 kama la xyotine et celle qui était fm un peu plus juste pas la meilleure fm mais un peu plus c'était à 3 millions donc je me suis dit c'est moins cher mais ça fera le taf donc voilà donc hâte d'être niveau 145 pour pouvoir les mettre mais bon ça sera dans une autre vidéo sur ce si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut et je vous dis à plus 1 1 3